Musique Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Bonjour, je suis aujourd'hui à Monaco avec Marie Diamond, bonjour. Bonjour tout le monde. Nous venons de faire cette interview en anglais qui a été assez longue, mais bien sûr je voulais faire une petite interview, elle va être courte, puisque Marie est belge mais maintenant tu vous habitez aux Etats-Unis. Oui j'ai habité aux Etats-Unis et maintenant je vais me déplacer et je vais m'habiter ici autour de Monaco. La française c'est ma deuxième langue, donc je suis flamande d'abord. Donc tu étais dans le film Le secret qui a été aussi bien connu en France, quand même moins qu'aux Etats-Unis, mais quand même c'est très connu déjà en France. Un peu plus tard qu'aux Etats-Unis, mais on a beaucoup de gens de francophones qui nous écrit et heureusement je peux répondre parce que je connais un peu le français quand même. C'est très très pratique ça, surtout qu'on va parler de la loi de l'attraction. Parce que j'ai créé en France le défi des 100 jours, il y a plein de personnes qui pratiquent la loi de l'attraction et qui s'inscrivent. Qu'est-ce que la loi de l'attraction, comment on peut l'appliquer pleinement tous les jours ? D'abord je dis toujours, c'est d'abord une loi d'amour. C'est une loi pour être vraiment en amour avec vous-même et amour avec tout le monde. Et aimer ce que vous êtes et ce que vous faites dans la vie, c'est vraiment très important. Et d'avoir une influence d'amour aux autres, c'est quand même important. La loi d'attraction, on dit toujours qu'il y a trois piliers. Piliers, oui on peut dire piliers. On aime bien le mot pilier en France, PAM ! C'est la fondation, ça oui. Et le premier pilier c'est vraiment, on dit, c'est l'attraction spirituelle. Ça veut dire que votre âme a une attraction. Il est né dans une famille, dans un pays, dans une culture. Et il y a des programmes collectifs qui s'installent en votre vie, qui sont donnés de vos parents, de vos éducateurs, de votre leader de votre pays. Et donc là, c'est quelque chose qu'on peut changer. Mais c'est un peu plus difficile des fois. Mais avec la prière et le pardon, j'ai dit. Quand on donne pardon, qu'est-ce qui s'est passé dans votre pays, c'est quand même, on laisse un peu ce qui est donné à toi. Ça fait partie du subconscient. Subconscience, oui. Et on dit que le karma, le destin, c'est 33% de votre loi d'attraction. Précis ça. Oui, oui, c'est très précis, oui. Et il y a un autre 33%, c'est vraiment l'attraction humaine. C'est comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on se sent, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Et bien sûr, le secret parle vraiment. Tous les autres professeurs du secret parlent quand on doit penser quelque chose d'une certaine manière, ou quand on doit avoir la vibration d'une certaine manière. je dis, c'est très, très important. Mais il y a un autre pilier, et ça s'appelle le pilier environnemental. C'est le pilier de la terre. Et c'est vraiment là, les Chinois étaient très, très avancés, 4000 ans, pour regarder par le feng shui, par le dowsing, par regarder comment l'énergie de la terre vous supporte. Ils ont trouvé des principes, des principes, des directions qui travaillent avec vous, qui sont très, très importants pour donner la fondation de vos pensées, la fondation à vos sentiments, la fondation à votre action. Et donc là, c'est une partie que j'ai amenée dans le secret. J'en ai parlé, les images qui sont autour de vous, que ça vous vraiment vous influencez très profondément. Donc quand vous allez maintenant peut-être regarder dans votre chambre à coucher, ou la chambre où vous vivez avec votre famille, qu'est-ce qu'il y a d'images ? Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Est-ce que votre environnement vous projette ? Oui, c'est vraiment une réflexion de vous à l'environnement, mais aussi l'environnement à vous. Donc je dis toujours qu'est-ce qu'il y a au-dessous de votre lit ? Donc vous dormez, vous rêvez, qu'est-ce qu'il y a en haut ? Est-ce que c'est ça que vous voulez rêver ? Il y a des gens qui disent, j'ai une belle image de la Méditerranée, on est si près de la Méditerranée. Je dis, ben oui, mais c'est de l'eau. Donc vous voulez-vous être dans l'eau tout le temps ? L'eau montre aussi l'émotion. Ben oui, je suis très émotionnelle toujours. Ben oui, il y a de l'eau là. Donc qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez des romances ? Il y a une image romantique ? Mais pas d'une personne, mais de deux alors, oui. Donc, tu dois vraiment réfléchir et voir qu'est-ce que vous êtes entouré dessus. Des gens, mais aussi des images, des couleurs. Colorez votre vie. Je veux dire, la vie va donner des couleurs, de beauté, de joie à vous. Merci beaucoup. Merci de ce petit éclair, de ce petit flash éclair sur la loi de l'attraction. C'est chouette. J'ai tellement d'autres questions, mais c'est vrai que j'en profiterais pour sous-titrer peut-être l'autre en anglais, car elle était très longue. Je pense qu'il est temps que je te laisse. Ou est-ce que tu voudrais nous laisser avec un dernier point qui est important pour finir cette petite interview en français ? Je pense que c'est vraiment important que vous pensez tous les jours avec beaucoup d'amour à vous-même. Parce que si vous n'avez pas d'amour pour vous-même, c'est vraiment très difficile pour attracter l'amour. L'amour peut seulement venir à vous si vous êtes en amour avec vous-même. Et tout le reste d'ailleurs, pas seulement. Tout le reste. Oui, oui. Mais ça, c'est le premier. Et aussi, être plein de lumière pour les autres. A la lumière dans vos pensées, dans votre cœur, dans vos yeux. Exprimer vraiment que vous êtes une femme ou un homme formidable. Exprime ça. Magnifique. Merci beaucoup, Marie. A bientôt. Au revoir. Plein, plein de gros bisous, mes délicieux co-créateurs. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501